... Salut à tous, au sommaire de cette édition, la première étape du Tour de France, Armstrong devancé par un autre américain, David Zabreski. Venus Williams remporte le tournoi de Wimbledon, 4 ans après son dernier succès en grand chelais. Formule 1, le Grand Prix de Manicourt, 3ème pole position de la saison pour Alonso. Donc, voilà donc la formule, on a vu du golf à présent. Enfin, on finira par du volet féminin, les chinoises et les brésiliennes, toujours en tête du Grand Prix mondial. Premier coup d'éclat de l'Ainne-Samsung sur le Tour de France 2005. Le sextuple vainqueur du Tour a dépassé Yann Ulrich, parti une minute plus tôt lors de cette première étape de 19 km. disputé entre Fromantine et Noirmoutier en Vendée. L'américain n'a pas remporté cette première étape, il se classe deuxième, mais malgré un petit incident au départ, c'est bien lui le grand vainqueur du jour. A l'exception d'Alexandre Vinokurov, tous ses adversaires pour la victoire finale ont terminé à plus d'une minute. 1 minute 06 de retard, exactement pour Yann Ulrich. Lors de cette première étape, seul David Zabreski a été à la hauteur de son ancien leader. L'américain de la CSC a même été plus rapide que Lance Armstrong, et pour deux secondes, c'est lui qui aura l'honneur de porter demain le maillot jaune lors de la deuxième étape entre Chaland et les Essars. Nous avons de nouveaux vélos, et c'est vraiment incroyable l'aérodynamique que l'on peut avoir sur ces vélos. Ils sont très maniables, ma position était très bonne. Aujourd'hui, j'ai pu rester concentré et efficace toute la course. Quand Armstrong est arrivé, je regardais la télé, et il y a eu une coupure d'électricité. Je n'étais pas sûr d'avoir gagné. Tout le monde criait et était content. Je n'arrivais toujours pas à le croire, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Le troisième de cette étape, c'est Alexandre Vinokurov. Le Kazakh de la T-Mobile a perdu 51 secondes sur Lance Armstrong. Tous les autres sont donc arrivés à plus d'une minute, comme Ivan Basso, 20ème de cette première étape, à 1 minute 24 d'Amstrong. C'est un contre de la montre particulier, de 20 km. Le tour a tout juste commencé, et il peut se passer encore beaucoup de choses. Premier maillot jaune sur ce Tour de France pour un Américain, ce n'est pas encore Lance Armstrong, mais David Zabriski. Le classement avec les cinq premiers de cette étape. Le premier français, 24ème seulement, c'est Walter Beneteau. Le champion de France du contre la montre, Sylvain Chavanel, est seulement 73ème. Le classement à présent est prétendant à la victoire finale, excepté Vinokurov. Tous ont donc plus d'une minute de retard sur Lance Armstrong. Presque deux pour André Asplodon, deuxième l'an passé. Thomas Vauclor, 131ème, aujourd'hui à 2 minutes 48 du vainqueur, aborde ce Tour de France, son deuxième l'esprit plus lourd, moins neuf. Inconnu l'an passé, il est aujourd'hui attendu. Dix jours en jaune, sa marque, évidemment. L'Alsacien, un nouveau chouchou du public, espère confirmer son excellent Tour 2004, même s'il avoue que ce sera difficile. Je suis conscient d'avoir vécu vraiment des moments très forts. J'ai vraiment apprécié tout ce qui m'est arrivé. Je sais que ça va être dur de retrouver des moments aussi forts émotionnellement. Mais d'un autre côté, depuis cet hiver, je me suis quand même mis dans la tête que même si c'était vraiment super, c'est du passé. Il faut se tourner vers l'avenir parce qu'il ne faut pas vivre avec ça, même si j'ai apprécié à sa juste valeur. Thomas Vöckler, nouveau porte-drapeau du cyclisme français. En l'absence de réel leader, le clan tricolore compte sur lui. Une pression difficile à gérer. Je ne sais pas si on peut appeler ça un devoir, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai envie de bien faire. Je n'ai pas envie de se voir. Quand je vois le nombre de gens qui m'ont encouragé et m'ont soutenu, et même encore cette année, alors qu'il y a l'hiver qui est passé entre-temps avec l'intersaison, je pensais qu'on m'aurait un peu oublié. En fait, les gens sont toujours à me soutenir, à m'encourager. Je sens bien qu'ils ont envie que je fasse quelque chose. C'est vrai que je n'ai pas envie de se voir, mais en même temps, c'est quand même une pression parce que ce n'est pas évident à assumer. Avant, je faisais mon petit truc, Bénard, dans mon coin. Et puis là, j'ai envie d'être à la hauteur. En l'absence de Jalabert, de Virenque, la France du vélo se sent orpheline. Thomas Vöckler pourrait être leur digne successeur. C'est en tout cas ce que pensent les amateurs du Tour. Vöckler, ne le voit pas ainsi, n'est pas là pour remplacer quiconque, mais pour mener à bien sa carrière. Moi, mon métier, c'est coureur cycliste. Mon but, c'est de faire les meilleurs résultats possibles. Mon but premier n'est pas d'être le coureur préféré. Il ne faut pas forcément tout mélanger. Richard a crevé l'écran chaque année au mois de juillet pendant plus de 10 ans. Moi, c'est une fois l'année dernière, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Donc, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais par contre, si les gens apprécient ma façon de courir, ma façon d'être, c'est sûr que ça fait plaisir, ça c'est certain. Je ne crois pas qu'il faille chercher un successeur à Jalaber ou à Viran. Il faut simplement faire son bout de chemin à soi et laisser aux gens décider s'ils aiment dire ce qu'on fait. Thomas Vöckler, un coureur de caractère, un de ceux qui roulent au panache. Un coureur d'exception, prêt à tout sur les routes du Tour. Vénus Williams saute de retour au premier plan 4 ans après son dernier succès en tournoi du Grand Chelem. L'Américaine remporte Wimbledon. Une victoire acquise au mental face à Lindsay Davenport. La numéro 1 mondiale grande favorite en poche le premier set. 6-4. La Californienne, plus puissante, bien en jambes, domine alors les débats. Vénus Williams attend déborder, ne lâche rien. Pour autant, elle s'appuie sur son coup droit pour remporter la deuxième manche au tie-break. 7 points à 4. Le troisième set, la copie, conforme. Du deuxième, une manche intense est disputée. Davenport fatiguée, la première a craqué. Vénus Williams impose 4-6, 7-6, 9-7. Troisième trophée londonien pour l'aîné des Sœurs Williams. Je ne sais pas, je suis tellement excitée. C'était vraiment génial. Le premier set était difficile. Le deuxième set, il y a eu plus de breaks. C'était vraiment quelque chose d'excitant. Chez les hommes à présent, fin du suspense entre Andy Roddick et Thomas Johansson. Roddick l'emporte en quatre manches et rejoint Federer en finale. Thomas Bjorn, toujours en tête de l'Open d'Europe, disputé près de Dublin. Le Danois a rendu la meilleure carte de la journée. Une carte de 69, avec un score de moins 8. Après trois tours, il compte quatre coups d'avance sur Raphaël Jacquelin. Tous les autres Français sont au-dessus du pas. Grégory Avret, 23ème à plus 2. Jean Van Devel, 34ème à plus 4. Paul position de Fernando Alonso, Grand Prix de France, sa troisième de la saison. L'Espagnol s'élancera demain en tête sur le circuit de Manicour, devant son ancien coéquipier, le pilote Toyota, l'italien Yarno Trulli. La seconde ligne sera occupée par Michael Schumacher et Takuma Sato. Le premier pilote McLaren Mercedes, le Colombien Juan Pablo Montoya, s'élancera de la 8ème position. Le Finlande qui m'éreconne a réussi le troisième temps, mais perd 10 places sur la grille pour avoir changé de moteur après les essais libres. Je suis arrivé ici très optimiste. Le circuit de Manicour convient parfaitement à ma monoplace. Le week-end commence fort. Tout s'est bien passé lors du tour de qualification. Aucune erreur. La voiture a été très bien équilibrée. Non, tout s'est très bien passé aujourd'hui. Ça n'a pas été la meilleure façon de débuter le week-end hier. D'abord, exploser le moteur. Mais que pouvons-nous faire ? Ça va nous coûter cher. Mais bon, au moins la voiture est compétitive et je pense que nous pouvons quand même faire une bonne course. Mais vu ma position au départ, il va falloir se montrer patient en attendant les premiers arrêts au stand pour adopter une stratégie. Un coup d'œil sur le classement du championnat du monde. Fernando Alonso est toujours en tête. Attention toutefois, Michael Schumacher de retour après sa victoire tronquée à Indianapolis. Applaudissements pour Aiki Kovalainen. En GP de série, succès du leader du classement général, Aiki Kovalainen, sur le circuit de Manicour. Le Finlandais a pris la tête de ce Grand Prix devant son Alexandre Préma, parti en pôle position. Mais Aiki Kovalainen a surtout bien géré la sortie de la voiture de sécurité. Il a tout de suite rejoint les stands alors que ses adversaires étaient ralentis. C'est le cas de Nico Rosberg, le fils de Keke Rosberg, ancien champion du monde de F1. Il a fait partie des piégés. Il termine finalement 7e de ce Grand Prix. Aiki Kovalainen s'impose devant José Maria Lopez et le français Nicolas Lapierre. Alexandre Préma termine en 9e position. La Chine et le Brésil toujours en tête du Grand Prix mondial dans cette seconde partie du tournoi qui réunit les 12 meilleures équipes à Macao. Les Chinois se sont imposés sans difficulté face aux Polonaises. Succès en trois manches. Le tout en un peu plus d'une heure. 25 à 18 dans la première, 25 à 13 dans la seconde et 25 à 14 dans la troisième manche. Les Brésiliennes avancent au même rythme que les Chinoises. Elles ont également facilement remporté leur face à face aujourd'hui. Victoire en 3-7 contre les Allemandes. 25 à 16 dans les deux premiers sets. Seule la troisième manche a été plus disputée entre les deux formations. les Brésiliennes remportent ce dernier set 26 à 24. Enfin du Beach Volley le World Tour faisait escale en Norvège. La victoire finale est revenue au duo grec Cardassio-Arvaniti. Les deux jeunes femmes s'imposent de 7 à 1 face aux italiennes França Félix-Berta Silva. Un exploit pour Arvaniti qui à 20 ans devient la plus jeune joueuse a remporté une épreuve du World Tour. Vaslyique Sous-titrage Société Radio-Canada